Depuis plusieurs jours, une rumeur circule de tabloïdes en magazine People, le prince William aurait trompé Kate Middleton avec leur voisine de vacances une marquise prénommée Rose. Closer fait le point sur cette rumeur qui semble en effet n'être qu'une rumeur. Cela remonte aux dernières vacances de Kate Middleton et du prince William à Amber Hall, dans leur demeure du Norfolk. Leurs voisins ? Des marquis dont la femme se prénomme Rose. Alors que les deux couples se montrent très amis au cours de ces quelques jours de vacances, la rumeur est lancée par The Sun, Kate Middleton a décidé de couper les ponts avec la fameuse marquise. Rien de plus. Une histoire de pluie dans un tabloïd anglais. Et pourtant, deux jours plus tard, c'est au tour du Daily Mail de traiter des relations liant les deux couples. Selon Richard Kay, auteur de l'article en question, ils n'étaient pas vraiment proches et lorsqu'ils l'ont entendu parler des rumeurs les disant en froid, ils étaient, semble-t-il, hilar. Le contraire des informations du Sun Ce ne sont que mes suppositions personnelles. C'est là que Nicole Schiff, éditorialiste pour plusieurs médias comme Slate, elle ou encore The Guardian, a relancé la rumeur à travers plusieurs tweets le 30 mars. Selon l'éditorialiste qui revendique sur son compte Twitter de ne pas être une journaliste, la rumeur serait née de la bouche de la marquise elle-même. Parce que, quel est le plaisir à coucher avec un prince si vous ne pouvez pas le dire à vos amis ? a-t-elle écrit. Selon, l'éditorialiste, cette rumeur serait même l'explication du froid entre le prince William et le prince Harry sur lequel les tabloïds ont spéculé de nombreuses fois ces derniers mois, accusent Meghan Markle d'être la source de ces frictions. Will a certainement tout dit à son frère, parce qu'ils sont très proches et je pense que Harry a dû lui dire, c'est exactement ce qui a ruiné notre famille et notre enfance. C'est la même merde que papa, tu as trois enfants, c'est quoi cette histoire ? a-t-elle écrit avant d'enfoncer le clou encore et encore, je pense vraiment vraiment que le froid entre Kate et William et Meghan et Harry repose sur cette situation et qu'Harry est très énervé à ce propos. A la fin de cette avalanche de tweets, Nicole Schiff a rappelé qu'elle n'était pas pro Kate et que ce qu'elle avançait ne reposait aucunement sur des faits mais sur son simple avis. Ils existent uniquement pour qu'on parle d'eux, ce ne sont que mes suppositions personnelles, etc. Des sources proches et des spéculations à leur tour, les médias américains, citant des sources proches des couples ont commencé à rependre une autre rumeur qui n'était jusque là qu'insinuée dans les différents articles des tabloïdes, le prince William aurait trompé Kate Middleton avec son amie Rose. Le radar online, Queen Tuchon en effet affirmait avoir eu la confirmation de cette rumeur. Si People.com et Us Weekly, considérés comme des médias People plus fiables ne se sont pas aventurés à relayer la rumeur, Slate FR a fait un tour des médias et de ce qui se disait à ce propos. Pour Ruth Graham, auteur de l'article sur Slate FR, la rumeur est plus que jamais fiable, parce qu'elle aurait agité le palais d'une manière inhabituelle. Pourquoi William et Kate, qui font l'objet de centaines de reportages spéculatifs dans les médias chaque année, pourraient-ils envisager de poursuivre en justice au sujet d'une vague rumeur concernant une amitié avec un obscur voisin ? Des histoires beaucoup plus préjudiciables concernant une supposée querelle entre Kate et sa belle-sœur, Meghan Markle, circulent depuis des mois et personne, à ma connaissance, n'a menacé de porter plainte, a-t-elle écrit. Une conclusion qui une nouvelle fois repose sur une rumeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !